Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire qui sera consacré aux mammites en élevage au vin-viande. Alors les mammites en au vin-viande, ça reste quand même une des principales causes de réforme, pour ne pas dire d'ailleurs la première cause de réforme. Donc avec Pierre Otef, qui est vétérinaire praticien à Bélac, au nord de la Haute-Vienne, nous vous proposons d'une part les différents types de mammites, mais également comment est-ce qu'on peut les éviter et les soigner. Bonjour Pierre. Bonjour Laurence, merci de m'avoir invité. Donc Pierre, un petit mot juste avant que tu ne commences. Bon, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, ça permet à ceux qui ne peuvent pas participer de le voir en replay, ça c'est une chose. Autre chose, donc pour tous ceux qui êtes là, surtout n'hésitez pas, Pierre est là en direct pour répondre à vos questions diverses et variées. Il s'y connaît également en alimentation, ça n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en production au vin, donc surtout, vous n'hésitez pas. Donc pour poser vos questions, soit le chat et je relais, nous avons fait deux pauses pour que vous puissiez les poser, soit vous les posez au fil de l'eau, en levant la main et en la laissant lever, ou dans le chat également. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Donc on commence, Pierre, avec l'importance que revêtent ces mammites pour l'éleveur. Ok, merci, merci Laurence. Bonjour à toutes et tous. Voilà, Pierre Otef, je suis vétérinaire à Belac, en Haute-Vienne, entre Limoges et Poitiers. C'est une zone d'élevage au vin à l'étang, ce qui explique que, conformément à la demande de Laurence, je vais vous parler des mammites de la brebis à l'étante, que je connais infiniment mieux que les mammites de la brebis laitière, où les problématiques sont radicalement différentes. Je vous proposerai de faire une pause à peu près aux deux tiers de la présentation pour répondre à ceux ou celles d'entre vous qui auront des questions. Et puis à la fin, on essaiera de ménager un temps d'échange de 5, 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez, pour rediscuter de tout ça, de points qui auraient pu vous paraître difficiles à comprendre ou sur lesquels vous auriez des remarques. Voilà, on va commencer ce webinaire en insistant d'abord sur l'importance des mammites en élevage au vin à l'étang. Alors, en élevage laitier, bien évidemment, c'est très important, c'est infiniment important. Par contre, en élevage à l'étang, ça l'est aussi. Laurence vous l'a rappelé en préambule. Et puis d'abord, il y a une évidence physiologique, c'est que si on compare par rapport à une vache, une vache à 4 quartiers et en principe un veau, alors qu'une brebis à 2 quartiers et en principe 2 agneaux. Donc, vous voyez que l'enjeu pour un éleveur au vin par rapport à un éleveur bovin, il est complètement différent. Donc, ça va être important de bien faire attention aux mammites. Une importance économique, c'est la première cause de réforme, selon une étude récente de l'IDAL. Ça peut représenter 30 % des réformes. C'est des événements sanitaires qui vont occasionner une mortalité qui est escalée, qui, on va le voir dans certains cas, peut être embêtante. Mais surtout, c'est de la morbidité, c'est-à-dire de la maladie, avec une réelle contagiosité. Et puis, suite à ça, des problèmes de réforme et puis des problèmes de GMQ sur les agneaux, parce qu'on a un quartier au lieu de deux, ou alors une production d'un quartier qui va être déficient. Donc, les agneaux vont pâtir de cet état de fait. Et puis, une importance sanitaire. Donc là, c'est de façon indirecte des maladies qui peuvent être induites par un problème de mammite, avec tout d'abord le colostrum. Le colostrum, je ne vais pas vous faire un dessin sur l'importance du colostrum et le transfert de l'immunité passive dont il est le vecteur. Il est bien entendu que sur une brebis qui va arriver à l'agnolage avec un seul quartier, la quantité de colostrum va être complètement divisée par deux. Et puis, en plus, on risque à voir sur d'anciennes mammites, sur des lésions du pi, etc., une qualité du colostrum qui sera moins bonne. Et puis, l'inanition sur les agneaux. Alors, l'inanition, c'est le fait pour un agneau d'être sous-nutri et d'être obligé d'aller chercher sa subsistance ailleurs, en particulier en allant peut-être brouter un peu d'alimentation des mères, de manger des concentrés des mères, de manger de la litière. Ces agneaux-là, ils vont être amenés à ce comportement-là parce que leur mère n'a pas de lait. Et que ces agneaux-là, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça va mal se terminer pour eux. On va nous les amener à l'autopsie. Et à l'autopsie, on va trouver des agneaux qui ont des réservoirs gastriques de ruminants avec des fibres complètement compactées dans leurs petits rhumaines, une caillette vide et bien sûr pas du tout de caillot de lait dans la caillette et surtout une disparition complète des graisses, des graisses du tissu sous-cutané, des graisses rénales, des graisses cardiaques. Et ça, c'est une cause de mortalité sur les agneaux dont vous n'avez peut-être pas idée, mais qui est très importante et qui est directement à relier à d'anciennes mammites. Donc, on reverra tout ça au fil de la présentation. Mais retenez ces trois facteurs d'importance concernant les mammites des brebis allaitantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mammite ? Bon, vous le savez tous, c'est la réponse inflammatoire de la mamelle à une agression. Une agression qui peut être de différents types. d'abord d'origine infectieuse. Bon, on verra les microbes en détail, mais aussi à partir de facteurs externes, de traumatismes. On verra également un petit peu plus en détail les traumatismes avec des blessures, avec des lésions, des lésions qui peuvent être… Je ne vais pas dévoiler la nature de ces lésions déjà, mais des lésions qui peuvent être infectieuses. Et puis de la surtraite. Alors, la surtraite, ça concerne essentiellement les brebis laitières avec des problèmes de réglage de la machine à traire qui peuvent entraîner des éversions de traillons, des anneaux de compression, etc., qui vont être des portes d'entrée pour les mammites. Alors, on a une première ligne de défense que vous pouvez visualiser un peu sur le petit schéma que je vous ai mis en bas, avec le sphincter du traillon et puis des cellules qui vont sécréter un bactériostatique dans le canal du traillon. Alors, c'est quoi un bactériostatique ? Si vous voulez, pour faire simple, on pourrait comparer ça à un antibiotique, c'est-à-dire qu'il y a un antibiotique naturel qui est sécrété par les cellules qui tapissent le canal du traillon. Donc ça, c'est une première ligne de défense. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième ligne de défense avec un changement physique de la mamelle et de l'apparence ou de l'apparence du lait avec une modification des sécrétions. C'est la réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire, en fait, est une réaction de défense de l'organe pour éliminer l'agent infectieux ou les toxines. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas forcément qu'un agent infectieux, c'est-à-dire une bactérie, un virus, etc. Mais il y a aussi des toxines qui peuvent être sécrétées par certaines bactéries et qui vont passer dans le sang et qui vont provoquer des choses qu'on va voir plus tard. Et cette réaction inflammatoire, dans un premier temps, elle va aider à la guérison des tissus. Malheureusement, dans bien des cas, elle va être plutôt responsable de l'aggravation de la mamite. Alors dans les mamites, on a l'habitude de les classer en différentes catégories un peu théoriques, entre des mamites légères, modérées, graves, des mamites chroniques et des mamites subcliniques dont on va voir la nature. Alors si on reprend le petit schéma, vous voyez un aspect de mamelle avec les glandes, les alvéoles qui vont sécréter le lait dans la glande, la citerne de la mamelle qui, elle, va déboucher sur le traillon et sur l'extrémité de la tétine. En règle générale, l'invasion bactérienne se fait par le traillon, par l'extrémité du traillon. Alors les mamites cliniques, elles peuvent être légères, c'est-à-dire qu'on va avoir un pi à peu près normal, un état général normal, donc une brebis qui va plutôt bien. Et là, vous allez voir présence de grumeaux dans le lait qui peut conduire à la réalisation de ce qu'on appelle un CMT, on va voir ça après, ce qui est le Californian Mastitis Test qui permet de détecter assez précocement des mamites. On peut aussi utiliser un bol à fond noir, je vous en reparlerai. Des mamites modérées, alors là, c'est plus visible, le pi est modifié, c'est-à-dire il est démacié, il est chaud, peut-être un peu douloureux. L'état général de la brebis est normal, pas de fièvre, elle mange, elle rumine, par contre le lait commence à être modifié. Si vous faites sortir un petit peu de lait, vous allez trouver des modifications, des grumeaux, des choses comme ça. Dans le premier cas, les grumeaux étaient révélés par le test, le CMT, on va voir comment on les révèle. Dans le deuxième cas, vous allez les voir à l'œil nu, si vous mettez ça sur la main. Et puis, il y a un petit truc aussi pour ceux qui ne craignent pas trop de goûter un lait modifié, si on met juste le bout de la langue sur ce lait, souvent il est salé. Il y a des mamites graves, avec une mamelle qui est enflée, dure. Donc ça, c'est les mamites qui sautent aux yeux, si j'ose dire. Et là, on est en face des trois heures, douleur, chaleur, rougeur. Donc ça, c'est typique de l'inflammation. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est source de boiterie. C'est chaud. C'est rouge. Et votre brebis va avoir de la température. Donc une température au-delà de 40. Je vous rappelle que la température normale d'une brebis, c'est jusqu'à 39,9. Et qu'au-delà, on a ce qu'on appelle de la fièvre. On aura en général une altération du lait, dans un sens ou dans l'autre. On va voir ça. Et puis, l'état général est affecté. Je vous ai parlé de la fièvre. On a une brebis qui est abattue. On a une brebis qui ne mange pas, qui ne rumine pas et qui boite. Donc ça, c'est les signes d'appel. On peut avoir des mammites subcliniques. Alors ça, ça concerne essentiellement les élevages laitiers qui sont difficiles à détecter. Alors subclinique, ça veut dire que sub, ça veut dire en dessous. Clinique, c'est les symptômes. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de symptômes visibles sur la brebis. On n'a pas de modification du lait. On n'a pas de modification du pi. On a un état général qui est idem. Par contre, quand le contrôle laitier va analyser le lait, on aura un comptage cellulaire qui sera plus élevé, éventuellement en présence de bactéries. Et puis, le GMQ des agneaux peut être affecté quand ces brebis peuvent allaiter. Et puis, on aura un CMT, un Californian Mastitis Test, qui sera également affecté. Donc ça, retenez que c'est plutôt en élevage laitier. Et puis, on peut avoir des mammites chroniques. Je vous les avais promis. C'est la conséquence d'une infection profonde du tissu mammaire avec des kystes, des abcès de la fibrose et une mamelle qui est en général asymétrique, comme vous voyez sur la photo en haut à droite. Ça se voit bien. On peut éventuellement palper en plus. Mais on voit bien la dissymétrie entre les deux quartiers. Alors ça, c'est dans des cas de kystes et d'abcès. Par contre, dans des cas de fibrose, et je reviendrai sur ces aspects de fibrose, la mamelle sera beaucoup moins asymétrique. Et là, ça nécessitera, et là j'insiste là-dessus, une palpation. Vraiment une palpation de la mamelle pour se rendre compte qu'éventuellement, on a un quartier qui est complètement fibreux et puis un quartier qui est normal. Alors fibreux, c'est quoi ? C'est une réaction inflammatoire chronique qui va entraîner, on pourrait dire, une destruction des structures qui fabriquent le lait avec une mamelle qui n'est pas chaude, qui n'est pas douloureuse, par contre qui est dure. Donc ça peut s'appeler également un pied de bois. Et là, la mamelle va être symétrique. Et là, je vous conseille vraiment, on va en reparler, de palper pour bien visualiser cette chose-là. Donc on va avoir une diminution de la production de lait avec un quartier valable sur deux. Et puis, photo d'en dessous, vous voyez des abcès mammaires sur cette mamelle de brebis. Vous voyez ces espèces de nodules qui sont en l'occurrence là des abcès, mais qui pourraient être également confondues avec des nodules, des kystes, etc. Donc ces mamelles-là, on peut imaginer qu'en règle générale, elles ne vont pas être très fonctionnelles ensuite. Et puis enfin, le meilleur pour la fin, si j'ose dire, c'est la mammite gangréneuse. Et là, la mammite gangréneuse, malheureusement, on a quelque chose qui va entraîner une mort tissulaire, une nécrose, une gangrène. C'est-à-dire que tout ce qui est, comme vous le voyez en haut, est violet, noirâtre, c'est mort, c'est froid, c'est insensible. Si vous pincez, la brebis, elle ne sent rien. Par contre, autour, elle va sentir. Et là, on a une brebis en état de choc. Alors, une brebis en état de choc, c'est quoi ? C'est une brebis qui ne mange plus, qui reste couchée. Si vous essayez de la faire relever, elle va faire quelques pas, elle va se recoucher. Elle ne rumine plus. Elle est en hypothermie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la fièvre, au contraire, on a toute la physiologie de la brebis qui va plutôt vers le bas et vers la mort. Donc, c'est vraiment caractéristique de l'état de choc. Et puis, parfois, des grincements de dents qui correspondent à une douleur assez intense, assez aiguë. Si vous avez la curiosité d'y regarder de plus près, dans le quartier, qu'est-ce que vous allez sortir ? Si vous appuyez sur la tétine, vous allez sortir un sang un peu pourri qui sent mauvais. Parfois, du gaz. Vous avez l'impression qu'il y a un mélange de liquide et de gaz avec des bulles et une odeur qui va bien. La zone gangrénée, elle est centrée sur le treillon parce que là, typiquement, le germe est rentré par le treillon et ça va se diffuser à tout le tissu mammaire à partir du treillon. Et là, typiquement également, c'est une mamide qui va être endotoxinique, c'est-à-dire que le germe en cause, dont on va reparler, va envoyer des toxines dans le sang et ces toxines vont provoquer l'état de choc. Si vous voulez une comparaison un petit peu rapide, ça serait l'entérotoxémie. L'entérotoxémie, c'est également des bactéries d'origine digestive qui envoient des toxines dans le sang et qui vous tuent un agneau en quelques minutes. Là, c'est un tout petit peu comparable à ces phénomènes d'entérotoxines. Mais les germes n'ont rien à voir, par contre. Donc, vous voyez sur les photos, en haut, une zone gangrénée, noire, violette. Et puis en dessous, ce que ça peut donner au bout d'un temps d'évolution. Bien entendu, les brebis ne meurent pas forcément toutes de mamides gangrénènes. Et de temps en temps, on va avoir une déhiscence de cette zone gangrénée qui est morte de toute façon et qui tombera de toute façon avec une perte de substance, de peau, etc., de parenchyme mammaire qui va demander beaucoup de temps à cicatriser. Et pour peu que vous ayez des miases qui se mettent là-dessus, ça va être encore plus long, voire d'un pronostic très sombre. Alors, on va s'intéresser à l'examen de la mamelle. Alors, ça, un petit peu dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'examen de la mamelle ? Alors, systématiquement, chez les brebis en lactation ou non, cet examen n'est pas réservé uniquement aux ateliers laitiers. Ça veut dire que je vous incite fortement à regarder régulièrement les mamelles des brebis. C'est le B.A.B. de l'examen clinique. Et parfois, même sur une brebis que vous voyez pas en forme, fatiguée, etc., vous allez prendre la température. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la mamelle. Alors, comment ça peut être assise ? Ça peut être au cornadis. C'est particulièrement pratique pour aller voir les mamelles sans trop de difficultés. Et puis, en salle de traite, bien évidemment. Alors, je vous ai mis sur cette diapo des éléments d'anatomie qu'on a déjà vus, avec la citerne de la glande, la citerne du traillon. Donc, tout ça, c'est des espèces de poches qui vont contenir du lait, le canal du traillon. Et puis, tous les petits ovales qui sont au-dessus, c'est ce qu'on appelle les assinis. C'est-à-dire, c'est les glandes qui fabriquent le lait. Et puis, si vous palpez votre mamelle à la base, à l'accroche de la mamelle, vous pouvez palper des ganglions lymphatiques qu'on appelle rétromamères qui vont réagir en cas de mammite, et spécialement de mammite aiguë. Ça va faire quelque chose de la taille peut-être d'une noix. Que regarder ? Alors, on peut regarder la propreté, le volume de la mamelle, la couleur, est-ce qu'il y a une gangrène ou pas, la symétrie des quartiers, l'insertion et la forme de la mamelle, et puis des lésions, boutons, croûtes, plaies, morsures, sur lesquelles je vais revenir. Donc, en haut à droite, vous avez un déséquilibre avec la demi-mamelle droite, en dessous aussi, et puis en bas, vous voyez, il y a une espèce de kyste là, sur cette mamelle, qui dévie complètement la tétine vers l'extérieur. La palpation se fait avec les deux mains de manière à pouvoir comparer les deux demi-mamelles. Normalement, une mamelle fonctionnelle, elle est très souple, elle est très dépressible avec les doigts. Donc, vous remontez de la tâche de la mamelle, vous mettez vos doigts sur la tâche de la mamelle, et vous redescendez ensuite vers l'extrémité du traillon pour pouvoir palper l'intégralité de la mamelle. Et parfois, au niveau du traillon, vous pouvez avoir des lésions du traillon que vous allez palper, en fait, et vous avez l'impression d'un crayon, c'est-à-dire d'une mine, d'une mine de stylo-bique, si vous voulez. C'est le traillon qui va être, comment dire, inflammé de façon chronique, et souvent, le lait sortira mal par ces traillons-là, et souvent, ça sera même associé à une mammite chronique avec peu ou pas de lait. Mais c'est important d'aller, depuis les ganglions que vous avez montrés, descendre et aller jusqu'à l'extrémité du traillon. Alors, l'examen du lait, ça, c'est intéressant. Donc, l'examen du lait, vous savez tous tirer quelques jets de lait. Alors, vous pouvez trouver, là, les vétérinaires peuvent vous commander ce genre de truc, ça ne coûte trois fois rien. C'est un genre boîte à camembert avec un fond sombre, comme un tamis, qui va laisser passer tout ce qui est liquide en matière de lait, et qui va retenir tout ce qui est grumeleux. Donc, un lait normal, il n'y aura rien au fond du bol à fond noir. Par contre, un lait grumeleux, vous allez retrouver des grumeaux. Alors, la traite doit être facile et non douloureuse. Et puis, on se posera des questions sur le tarissement. Est-ce qu'il a été brutal ou progressif ? On va revenir là-dessus, total ou partiel. Que regarder ? La couleur, la présence de grumeaux, la présence de pus ou la présence de sang. Alors, parfois, on a un lait qui va être complètement liquide, qui ressemble un petit peu à de la bière dans certains types de mammites où on n'a pas du tout de grumeaux. Donc, voilà quelques aspects de lait. On peut avoir un lait couleur café, en haut à gauche, un lait couleur cidre, après, c'est à l'évaluation de chacun, un lait purulent, un lait translucide ou un lait purulent et hémorragique. Alors, ces différences en termes d'aspects de lait ne vont pas vous permettre de dire que c'est mammite due à tel germe ou à tel autre germe. Ce sont des modifications du lait qui ne sont pas foncièrement spécifiques à un type de mammite. Alors, on peut avoir des abcès mammaires que vous allez trouver à la palpation avec des chapelets d'abcès entre les deux émis mammaires. Alors ça, on peut retrouver ce genre de choses dans des maladies des abcès. Vous connaissez la lymphadénite caseuse, peut-être vous en avez entendu parler, qui est due chez les brebis adultes à Corinne Bacterium Pseudotuberculosis, qui provoque des abcès surtout au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau des épaules, mais aussi au niveau des mamelles. Et puis, ces abcès, au bout d'un moment, ils peuvent se percer et donner des fistules avec un petit écoulement de pus qui va ressortir. Des kystes lactées, et là, c'est un peu différent des abcès, bien que ça ressemble extérieurement à des abcès, mais si on essaye de ponctionner, mais je ne vous conseille pas de le faire, mais à la ponction, on va retirer du lait. En fait, c'est des assinis qui se sont un petit peu modifiés, qui ont éclaté, et ça donne des espèces de poches de lait comme ça, de kystes lactées, qui vont déformer la mamelle et entraîner potentiellement des mammites. Alors, le CMT, c'est quoi ? Je vais passer rapidement là-dessus parce que ça concerne surtout les mammites subcliniques en élevage laitier, mais je vous le cite quand même parce que ça peut être intéressant. Donc, dans quel cas réaliser ce test si on suspecte une mammite subclinique ? On va traire le quartier dans une coupelle. Alors, ce sont des coupelles qui sont adaptées aux bovins. Donc, il y en a quatre. Bon, pour les brebis, on ne va en mettre que deux. On va prélever à peu près 2 ml en inclinant le surplus. On va rajouter 2 ml d'un produit qui s'appelle le leucocytest. C'est un produit spécifique qui va permettre de visualiser la présence de leucocytes. Les leucocytes, c'est les globules blancs. Et quand on a une mammite subclinique, on a une réaction de l'organisme qui produit des globules blancs dans le lait, des cellules en fait. et ça va permettre de visualiser par gélification la présence de cellules dans le lait. Le mélange doit garder la même fluidité que le lait normal quand c'est un CMT normal, comme vous le voyez sur la diapo, sur la photo de droite. Si ça gélifie, ça veut dire qu'il y a des cellules. Je passe. On va à la palpation des tréions. Regardez, à la palpation de la mamelle, les ganglions rétro-mammer. On va regarder s'il y a des indurations, s'il y a des nodules, des kystes lactés, des abcès, tout ça on l'a vu. Et puis des réactions, si la brebis manifeste de la douleur, si c'est chaud, si c'est rouge, etc. Je passe. Et puis, quelque chose de très important, regardez au niveau des tréions, la présence de lésions traumatiques éventuellement. Alors ça, plutôt des bobines qui passent à la traite. Des morsures, des cicatrices, des boutons, des croûtes, des abcès. Donc vous voyez, différentes lésions qu'on peut voir sur ces photos, avec en bas à droite, une petite pustule au niveau d'un tréion, et on verra à quoi on peut relier ce genre de choses. Et au milieu, une photo avec une lésion cutanée, croûteuse, plutôt extensive, qu'on peut relier à de l'ectima. Alors les facteurs de risque des mammites. Alors c'est toujours assez difficile de trouver des bonnes publications sur les facteurs de risque des mammites, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur le terrain. Par contre, quand on essaie de chercher des choses précises, on ne les trouve pas forcément. Alors ça, c'est relativement ancien, ça a une trentaine d'années. Et c'est des chercheurs du Centre d'écopathologie animale à Villeurbanne qui avaient listé un certain nombre de facteurs de risque des mammites cliniques, des brebis allaitantes. Alors sur les brebis laitières, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Par contre, sur les brebis allaitantes, il n'y a pas grand-chose. Donc ils avaient listé en premier lieu, il n'y a pas de hiérarchie, la morphologie de la mamelle avec un traillon trop large à la base, plus de 3 cm. On a une augmentation du risque des mammites, tout simplement sans doute, parce que la préhension du traillon est difficile pour l'agneau, qu'on va avoir une mamelle qui va être, une hémimamelle qui va être moins têtée, congestive, et que ça peut entraîner des mammites. Des lésions mammaires préexistantes avec un déséquilibre, des lésions externes des traillons avec des staphylocoques, de l'actima ou d'autres lésions, et des indurations du canal. C'est ce que je vous disais précédemment. Ces lésions vont être des facteurs favorisants des mammites. Une brebis qui a un staphylo sur le traillon, elle va avoir de la douleur quand l'agneau va vouloir la téter, elle ne va pas le laisser téter ce quartier-là. Le quartier va se congestionner, puis s'enflammer, puis devenir mammiteux. Présence d'abcès sur le corps ou la mamelle, c'est la fameuse lymphadénite caseuse qui est un facteur de risque de mammite. Des agneaux multiples, plus de deux agneaux, par exemple des triplés, chacun des triplés, pour ces agneaux-là, il va y avoir une compétition au niveau des mammelles, et ça va être un facteur favorisant de mammite. Une période d'agnolage qui se déroule sur plus de 75 jours avec des conditions sanitaires au niveau de la bergerie qui vont se dégrader au fil de ces deux mois et demi, et en fin d'agnolage, le plus souvent, des mammites qui apparaissent du fait de ces mauvaises conditions. Et puis, on retombe encore sur l'environnement avec la paille souillée, avec des surfaces bétonnées qui vont être plus favorables aux mammites que des surfaces en bois, et puis avec des écarts de température de plus de 10 degrés pendant le premier mois de lactation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent en brebis allaitantes, vraiment quand on a les différences de température du printemps, et en particulier quand les brebis sortent la journée et rentrent la nuit, la mamelle est soumise à ces écarts de température, et pendant le premier mois de lactation, ça peut être un gros facteur favorisant des mammites. Et puis, la part des légumineuses dans la ration de fin de gestation, supérieure à 33 %, alors ça, c'est le seul élément que j'ai pu trouver sur le rôle de l'alimentation de fin de gestation sur la survenue de mammites sur les brebis. On a coutume de dire « ration trop riche en protéines égale congestion mammaire après l'agnolage égale mammite ». J'ai rien trouvé, c'est quelque chose que j'entends depuis des dizaines d'années, mais j'ai rien trouvé dans la littérature qui puisse le confirmer. Autre facteur de risque, un facteur de risque peut-être un peu plus classique, avec l'alimentation, bon, toujours l'équilibre énergie-azote, comme a besoin tout bon ruminant, qui peut être vérifié avec la mesure des bêta-OH, de l'urée, éventuellement des acides gras non estérifiés. Donc ça, c'est des mesures qui peuvent se faire en fin de gestation pour voir avec les bêta-OH le niveau énergétique, avec l'urée, le niveau protéique de la ration, et avec les acides gras non estérifiés, la souffrance sur les jours ou les semaines précédentes en matière de déficit énergétique, s'il y en a eu un. Et puis le statut sélénium et vitamine A, je vous ai mis les normes que j'ai trouvées dans un bouquin anglais à droite pour ces deux constituants de la ration. des notes d'état corporel inférieur à 3 vont être un facteur de risque de mammite, l'hygiène, densité, température, humidité à l'agnolage qui vont nécessiter un paillage quotidien. la présence de masse intramammaire, on retrouve ces aspects-là, et puis un petit focus sur les agneaux voleurs qui peuvent transmettre à partir de brebis infectées des germes vers les brebis saines, et ça, c'est tout à fait évident. des lésions sur les tétines avec des lésions dentaires, parfois sur les agnelles qui se laissent moins facilement téter et les agneaux où la quantité de lait est moins importante, les agneaux vont avoir tendance à mâchonner la tétine, des lésions d'ectima, des lésions de staphylocoque. Alors, je reviens toujours sur ces deux types de lésions parce qu'elles sont importantes et ça va être important de faire la différence entre les deux pour des visées préventives ensuite. Bon, l'ectima, vous connaissez tous, les staphylocoques, peut-être un petit peu moins bien et parfois, la nature est mal faite, on a parfois de l'ectima surinfectée par des staphylocoques, donc c'est difficile de s'y retrouver. La conformation de la mâchelle et la position des tétines a également été étudiée dans le cadre des travaux de l'Eurochip. avec la profondeur de la mamelle, la forme de la tétine, la séparation des quartiers, l'angle des tétines avec des notes qui sont mises et ça permet de quantifier dans des visées de sélection éventuellement l'aptitude des brebis à être plutôt résiliente aux mêmes positions des tétines à tâche de la mamelle. Et puis, voilà ces fameuses lésions du traillon et de la mamelle. Donc, en haut à droite, ce que vous voyez, c'est des lésions de staphylocoque. Donc, ça donne des espèces de petits boutons comme des petites pustules qui auraient éclaté avec un pus séché dessus. Et si vous avez la curiosité de regarder de plus près et d'aller appuyer sur certaines pustules pas encore ouverte, vous allez faire sortir un petit peu de pus. Donc, c'est ce qu'on appelle les boutons du pi, les staphylocoques et également le microcoque de Morel qui est un staphylocoque et qui peut entraîner des abcès sur les agnelles, uniquement sur les agnelles, jusqu'à l'âge de 6-7 mois à peu près, avec également des lésions du pi. Bon, l'ectima, et l'ectima est très facilement transmis avec les agneaux voleurs que vous allez reconnaître avec la présence souvent d'urines séchées sur la tête parce qu'ils vont têter par l'arrière et non pas par les côtés. Et puis, ça peut être des mauvaises conformations du traillon qu'on a vues précédemment ou des abcès. Ce que je vous propose, c'est de faire peut-être une petite pause. Laurence, s'il y a déjà des questions, des remarques, etc., on peut prendre un petit temps pour faire un point. Alors, je ne sais pas, tout ce qui est autour du téléphone, je suppose que vous avez bien reconnu ce que vous avez l'habitude de voir en élevage. Avec les photos, c'est vraiment très parlant. Est-ce que certains d'entre vous voulaient lever la main parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat pour poser une question, faire part de votre expérience avant qu'on ne voit les aspects stratégiques de prévention et de traitement ? Est-ce que quelqu'un veut parler ? Ou pas ? Vous n'avez pas de questions pour le moment ? Vous en avez peut-être plus sur les aspects prévention, vaccination, etc. En général, les questions arrivent souvent à la fin. N'hésitez pas à les poser, surtout n'hésitez pas. A tout. On ne t'entend pas, Pierre. Vous ne m'entendez pas ? Non, non, mais c'est que je ne parle pas. Ah, bien, c'est normal. C'est un peu normal. Non, non, j'attendais que tu me dises, Laurence, si je vais. Je continue. On verra les questions à la fin. OK, ça marche. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec ce que vous attendez, sans doute, les mammites cliniques. Alors, dans les mammites cliniques, c'est-à-dire les choses qu'on voit, on a des mammites infectieuses qui sont des mammites d'inoculation la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est des choses qui remontent du milieu extérieur dans le traillon, dans le quartier et qui provoquent la mammite. Et dans la plupart des cas, on a des bactéries avec Staphylococcus aureus dans 40% des cas pour un auteur qui vont provoquer MA des mammites aigus. On va avoir des Staphylococcus à coagulase négative qui vont provoquer eux plutôt des mammites chroniques ou des mammites subcliniques. En particulier, un Staphylococcus qui s'appelle Staphylococcus epidermidis. Et on peut également avoir des Streptococcus des Streptococcus Streptococcus 10 galaxiés qui peut être également associé à des arthrites sur des agneaux. Donc, présence d'arthrites sur des agneaux, présence de mammites sur les brebis, on peut peut-être invoquer Streptococcus 10 galaxiés dans cette situation-là. Ensuite, d'autres bactéries. Escherichia coli, colibacile classique qui est assez fréquent en matière de mammites et particulièrement en mammites gangréneuses, colibacile qu'on retrouve un petit peu partout. Des mammites à Klebsiella également et à Pseudomonas à Eruginosas qui sont peut-être un petit peu moins fréquentes. Tout ce que j'ai mis en gras, c'est ce qui est fréquent. Et puis, troisième bactérie, Manemia hemolytica. Alors, Manemia hemolytica, c'est ce qu'on appelle les pastorelles et qui, pour certains auteurs, est majoritaire. Et ça, c'est vrai en élevage à l'étang. Par contre, en élevage laitier, ça l'est beaucoup moins. Et là, on s'aperçoit que cette Manemia hemolytica est transmise à partir des tonsils, c'est-à-dire, si vous voulez, pour faire simple, des amygdales de l'agneau dans le traillon, c'est-à-dire qu'un agneau porteur de pastorellose, qu'il tousse ou qu'il ne tousse pas, mais s'il tousse, il en porte encore plus, eh bien, en tétant, il va faire remonter des pastorelles dans le traillon et ces pastorelles pourront provoquer une mammite. Donc, Manemia hemolytica, retenez bien ce mot-là. Et quand on fait des études en bactériaux un petit peu plus poussées, eh bien, on se rend compte que les Manemia que l'on isole des mammites sont les mêmes que les Manemia qu'on isole des poumons d'agneau qui meurent de bronchopneumonie infectieuse. De temps en temps, on peut avoir des mammites à l'hystéria monocytogénèse. L'hystéria, c'est une bactérie qui est associée à l'ensilage, à l'enrubanage contaminée par de la terre. Donc, ça peut être des brebis qui vont être en contact avec des fragments d'ensilage. Par exemple, la technique qui consiste à balayer les refus d'ensilage ou d'enrubanage et de les balancer sur la litière après, ça peut être une bonne contamination de la litière en l'hystéria. Truperella pyogénèse, c'est un germe qui va provoquer, comme son nom l'indique, du pu, pyogène. Corinebacterium pseudo-tuberculosis, je vous en ai déjà parlé, avec la maladie des abcès. Et puis, des mycoplasmes. Je suis resté très vague sur les mycoplasmes. Les mycoplasmes, si on était en Béarnes ou en Pays Basque avec mycoplasma agalaxié, on aurait beaucoup plus à dire sur les mycoplasmes avec ce mycoplasme particulier qui entraîne ce qu'on appelle de lagalaxie, c'est-à-dire pas de lait après l'agnolage, avec les conséquences que l'on peut avoir sur les agneaux. On peut également avoir des levures et des moisissures qui sont peut-être un petit peu moins fréquentes avec Aspergillus fumigatus quand on a de la paille qui peut être contaminée par ce champignon ou du foin. Et puis, de temps en temps, Candida, Aldicans, ce ne sont pas des mammites qui restent très fréquentes. Retenez plutôt les trois qui sont en graphe. Et puis, pour être complet, je vais vous citer quand même un virus. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est des bactéries. Là, je vais vous parler d'un virus qui s'appelle le Visna Maïdi. Vous en avez tous entendu parler. C'est un virus lent, c'est-à-dire qu'il va infecter des brebis, des agnelles dans les premiers jours, premières semaines de vie. Mais il va se déclarer à partir de deux ans. Il peut provoquer des pneumonies chroniques, de l'amaigrissement et des mammites chroniques. Donc, on va avoir des brebis qui soufflent, qui maigrissent, qui vont finir par mourir. Et on va avoir des infiltrations du tissu mammaire qui vont comprimer les alvéoles qui fabriquent le lait et on aura peu ou pas de lait. C'est également ce qu'on appelle le pied de bois. Mais le pied de bois, il n'y a pas que Visna Maïdi qui le provoque. C'est fréquent lors des premières mises bas si l'incidence est élevée dans le troupeau. Ça peut être transmis par le lait, ça va être transmis par le lait aux agneaux et aux agnelles et qui vont être porteurs à vie avec des conséquences pour le renouvellement. Ce qu'on peut en dire, c'est que le diagnostic peut se faire par sérologie, c'est-à-dire dosage des anticorps dans le sang. Et puis, si malheureusement, on a une brebis qui meurt avec des symptômes d'essoufflement, l'analyse du poumon permettra de préciser le diagnostic. Et puis, vous savez également tous qu'il existe un programme de certification avec des statuts de troupeaux indemnes de Visna Maïdi. Et puis, peut-être qu'il sera intéressant d'acheter quand même soit du renouvellement, soit des béliers dans des élevages qui sont certifiés indemnes de Visna Maïdi pour ne pas le rentrer dans son troupeau. Alors, le diagnostic clinique, on l'a vu, c'est parfois de la boiterie, parfois un agneau qui belle parce qu'il n'a pas de lait et qu'il est affamé, la température, une perte d'appétit, diminution de la rumination. Donc, tout ça, on l'a vu, c'est bien gentil, sauf que ça ne dit pas à quoi est due la mammite. Quand il n'y en a qu'une, bon, on ne va peut-être pas chercher plus loin. Par contre, quand ça arrive en série, il va peut-être falloir se pencher sur la bactéria et comment faire un prélèvement. Alors, comment faire un prélèvement ? Ce n'est pas simple. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez ça à faire, soit vous prenez infiniment de précautions, soit vous le faites faire par le véto. Donc, première chose, bien nettoyer l'extrémité du trayon. Ensuite, après nettoyage, désinfection avec des petites lingettes, vous savez, qu'on donne avec les tubes pour les vaches pour mettre dans le trayon, des petites lingettes désinfectantes. Ensuite, on va commencer toujours en mettant des gants, à dévisser très légèrement le flacon stérile de prélèvement et on va le garder débouché. Avec l'autre main, on va tirer les premiers jets de lait et ensuite, les jets suivants, on va les mettre après avoir juste ouvert avec l'autre main le petit flacon, on va mettre une petite quantité de lait dedans. On va recoucher aussitôt avec la même main pour ne pas contaminer le bouchon avec l'autre main qui a déjà touché le trayon et peut-être la base de la mamelle. Mettre ça au frigo, identifier bien entendu et ensuite envoyer au labo pour analyse bactériale. Un bon prélèvement, en général, il n'y a qu'un germe. Quand vous avez un prélèvement avec deux ou trois germes, ça veut dire qu'il a été contaminé par des germes extérieurs qui n'ont rien à voir avec la mammite. Le labo va faire une bactéria, on va vous dire c'est Manemia hemolytica ou c'est Echerichia coli et surtout, ils vont faire un antibiogramme, c'est-à-dire tester une batterie d'antibiotiques pour voir s'il y a une résistance ou au contraire, et ça sera mieux, si c'est sensible, si la bactérie est sensible à l'antibiotique. Alors, le traitement général, c'est des antibiotiques à bonne diffusion dans la mamelle. Donc ça, c'est le conseil vétérinaire qui va être important. Ça peut être de l'oxythétracycline, ça peut être des macrolides. Les macrolides, vous les connaissez tous plus ou moins, c'est les anciens macrolides avec la thilosine, avec la styramicine, et puis c'est les nouveaux avec la thulatromycine ou la gamitromycine. On peut associer des anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou stéroïdiens. Et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, vous choisirez plutôt un anti-inflammatoire qui va lutter contre le choc endotoxinique, spécialement en cas de mamie gangreneuse. Une mamie gangreneuse traitée avec, alors il ne faut pas le citer, de la phunixine-méglumine, a beaucoup plus de chances de guérir, car l'animal a beaucoup plus de chances de guérir, la mamelle ne va pas guérir, que si on se contente d'injecter uniquement un antibiotique. Traitement local, ça paraît fastidieux, mais c'est important. Bien vidanger le traillon pour enlever toutes les cochonneries qui sont à l'intérieur et avec ça, pour ça, on peut se faire aider par de l'ocytocine injectable. On peut utiliser des crèmes décongestionnantes, vous savez, des choses qui sentent un petit peu le camphre et qui vont apporter un petit mieux localement. Des diffuseurs intramamaires, c'est-à-dire des tubes, alors oui ou non, moi je dirais plutôt non. Je n'aime pas trop faire mettre des tubes dans un quartier de brebis pour deux raisons. Première raison, c'est que les embouts sont en général adaptés pour des bovins et que pour un cinctaire de brebis, ça va être un petit peu trop traumatisant. Donc ça va laisser le cinctaire ouvert et ensuite les cochonneries vont remonter. Et deuxième chose, souvent les préconisations qui sont faites, c'est de mettre un demi-tube dans un quartier et éventuellement l'autre demi-tube, soit dans l'autre quartier s'il y a une mammite aussi, ou alors le mettre le lendemain. Et quand on regarde un peu la composition des tubes, on s'aperçoit que dans un tube, il y a à la fois de l'excipient et du principe actif et que les deux ne sont pas forcément mélangés. C'est-à-dire que le premier jour, vous pouvez mettre que de l'excipient et le lendemain que du principe actif. Sachez que c'est des tubes qui sont faits plutôt pour les bovins. Et puis, voilà, donc l'antibiothérapie peut se faire localement de cette façon-là avec tout le mal que j'en pense. Par contre, la prévention médicale peut être intéressante à partir du moment où le diagnostic aura été fait. Sachez que la vaccination contre l'excipient est possible sur les brebis en fin de gestation avec un vaccin qui s'appelle Ectibel et qui va entraîner à la fois un effet préventif et curatif. C'est-à-dire que si vous avez des brebis en fin de gestation qui présentent des petites lésions d'excipient sur les mamelles, ça va entraîner un effet curatif sur ces lésions d'Ectima. Par contre, sachez également qu'il n'y a pas de transmission d'immunité vis-à-vis de l'Ectima par l'intermédiaire de l'Ectibel, c'est-à-dire que les agneaux ne seront pas forcément protégés en ayant tété le colostrome. Il n'y a pas de transmission d'immunoglobuline avec ce vaccin-là. Deuxième possibilité vaccinale si vous avez des mammites à Manemia et Oemolitica, c'est d'utiliser un vaccin qui s'appelle Ovilis pastovac et qui lui vise au départ les pastorelles responsables de bronchopneumonie sur les agneaux, mais qui peut être utilisé sur les brebis tout à fait facilement en fin de gestation avec en primo vaccination, deux injections à six semaines mettons avant l'agnolage et la deuxième injection peut-être à trois ou deux semaines avant l'agnolage pour assurer une protection non seulement sur les brebis mais également sur les agneaux. Les agneaux seront moins excréteurs par la salive, par la bouche de pastorelles, donc le risque de mammites sera mieux contrôlé. Troisième type de vaccin, un vaccin contre Staphylococcus Aureus, donc les mammites à Staphylococcus qui s'appelle le Vimco avec un protocole un peu analogue. C'est un vaccin qui se fait en intramusculaire par contre en fin de gestation, première injection mettons cinq, six semaines avant l'agnolage, deuxième injection 15 jours, trois semaines avant l'agnolage. Et puis dans certains cas vous pourrez par exemple vous allez sortir un Echerichia coli d'une mammite possibilité d'utiliser des auto-vaccins avec toute la logistique inhérente à l'auto-vaccin, ce qui veut dire un prélèvement sur une brebis avec isolement du germe, mise en culture du germe au laboratoire qui a isolé le germe, puis ensuite transmission au laboratoire agréé pour la fabrication d'auto-vaccins. Toutes les demandes et ordonnances d'auto-vaccins qui suivent tout au long du prélèvement et ensuite la fabrication et la délivrance de l'auto-vaccin. Toute cette logistique peut mettre peut-être trois à quatre mois avant que l'auto-vaccin soit dans votre frigo. Et puis enfin traitement au tarissement avec un produit qui s'appelle le nef-penzal qui peut être adapté aux brebis mais c'est des seringues qui se mettent dans les traillons et je pense qu'à partir du moment où on met un produit dans un trayon où on ouvre le sphincter on ouvre quand même une porte à une éventuelle mammite. Stratégie de prévention sanitaire alors différentes choses listées réforme des brebis infectés chroniques repérer enregistrer les brebis atteintes pour la réforme ça c'est très important pour ne pas garder des brebis qui vont agnoler avec un seul quartier surtout si elles ont des doubles un seul quartier on aura des problèmes potentiellement d'inamition sur les agneaux et puis des problèmes de colostrum également donc ça veut dire vérifier les mamelles au sevrage et avant la lutte et si possible essayer de palper pour voir s'il y a des quartiers qui sont durs avec des brebis candidates à la réforme l'alimentation on en a parlé apport énergétique et protéique notes d'état corporel avant et après agneulage donc avant agneulage c'est plutôt des notes d'état corporel autour de 3-3,5 et après l'agnolage ça va descendre un petit peu 6 problèmes de mammite revoir le rationnement un amant des misbas à partir de cette vérification ensuite prévenir les blessures atteintes des mamelles pas de triplé donner des granulés aux agneaux à partir de 3-4 semaines d'âge pour les complémenter et éviter qu'ils tirent trop sur les traillons et qu'ils les blessent un plan de vaccination s'il y a de l'ectima éviter le refroidissement des mamelles après les misbas pas toujours facile à faire en fonction de la météo donc si on est avec de l'agnolage en plein air bien évidemment prévoir des abris pour pas que la mamelle se refroidisse si elles ont été tendues par exemple avant la mise bas il faut essayer de planifier la tombe pour que la longueur de laine qui a repoussé soit adéquate quand les brebis vont être mises dehors pour pas que la mamelle se refroidisse trop la longueur de la queue pour avoir quelque chose qui protège un peu la base de la tâche de la mamelle l'hygiène de la litière avec quelques recommandations en matière de paillage 700 grammes à 1 kilo de paille par brebis ou 4 à 500 grammes de paille par mètre carré deux fois par jour en case d'agnolage une à deux fois par jour au démarrage des agneaux et puis tous les deux jours ou tous les jours si on a une densité importante ou des fourrages humides et par voie de conséquence une litière qui va être un petit peu plus humide attention au sevrage tardif le sevrage tardif tel qu'on le voit autour de Bélac par exemple des agneaux qui naissent en février mars et qui vont être sevrés en juin juillet on a des gros agneaux juste avant le sevrage qui n'ont plus beaucoup de lait à trouver auprès de leur mère et qui donnent des gros coups de tête dans les mamelles pour faire venir le lait et on a des micro-lésions dans ces mamelles qui vont générer si on remonte en haut de la diapo des brebis avec des mammites chroniques ça ne sera pas vraiment des infections chroniques mais ça sera plutôt des fibroses avec un tissu mammaire qui va être traumatisé et ces petites lésions vont entraîner des plis de bois le sevrage des agneaux qu'est-ce qu'on peut en dire c'est difficile d'en dire quelque chose parce que chacun a sa propre technique de sevrage et autant on entend de techniciens ou de vétérinaires autant on entend de conseils donc ce qu'on peut dire c'est que l'alimentation des brebis doit être diminuée quelques jours avant si possible avec les agneaux les passer sur des parcelles un petit peu paillassons s'il y en a les agneaux devront être séparés et non seulement séparés mais également changer de bâtiment pour éviter tout contact olfactif auditif visuel entre brebis et agneaux brebis à la paille pendant 5-6 jours et puis on préconisait une diatidrique de 24 heures mais pour des raisons de bien-être animal ces 24 heures de diatidrique doivent être doivent être comment dire nuancées mais ça peut être par exemple si les abreuvoirs par exemple abreuvoirs à pipette peuvent être réglés diminuer le débit des abreuvoirs vous savez que le débit d'un abreuvoir doit être à peu près de 6 litres par minute donc essayez de le réduire peut-être de moitié pour avoir une diminution de l'abreuvement des brebis donc voilà ces différentes recommandations qui peuvent coupler à de la vaccination elle-même arrivant après un diagnostic bactériologique peuvent aider à la maîtrise des mammites voilà je vous remercie de votre attention il nous reste à peu près 5 minutes pour des questions donc je te laisse la main Laurence pour me remonter les réactions tout à fait vous n'hésitez pas à continuer à poser des questions pendant que tu parlais de sevrage Pierre qu'est-ce que tu penses de la technique qui consiste à remettre les agneaux un jour ou deux après le sevrage souvent deux jours pour entre guillemets vider les mamelles ça c'est c'est une technique qui est j'aurais peut-être dû en parler pour vous dire que c'est pas quelque chose que je recommande parce que on va relancer une production de lait il y a le comment dire le fait de téter un trayon il y a tout une un un cheminement hormonal qui se fait avec sécrétion de cytocine de prolactine etc et on relance on relance mécaniquement une partie de la lactation donc c'est pas vraiment une bonne chose d'accord alors tu parlais tout à l'heure de faire des bactériaux etc ou tout du moins de chercher la cause des mammites à partir de quel pourcentage de mammites dans un lot faut-il commencer à se poser des questions et à essayer d'en chercher la cause tu dirais il faut qu'il y en ait combien alors je parlerai pas en pourcentage je parlerai en fréquence quand la fréquence commence à s'accélérer c'est à dire il y en a une et puis et bon on la traite un peu avec quelques antibios et puis surtout par le mépris et puis après il y en a une deuxième puis une troisième etc je pense qu'au bout de 4-5 mammites sur un laps de temps d'une à deux semaines et bien il faut il faut y aller d'accord Dorian demande concernant la vaccination cette fois à partir de quel pourcentage d'animaux atteints est-elle préconisée alors ça dépend de la vaccination c'est si c'est une vaccination contre l'ectima et bien c'est la présence de lésions d'ectima qui fait qu'il faut vacciner alors non seulement pour les mammites mais aussi pour les lésions sur le sur la bouche des agneaux sur les lèvres des agneaux parce que pour les agneaux ils vont transmettre effectivement du virus si c'est des voleurs de brebis à brebis mais aussi le virus peut comment dire les gêner pour téter se mettre au niveau des gencives au niveau de la gorge et les faire mourir donc l'ectima il faut le il faut le maîtriser si c'est des pastorelles à partir de combien je dirais que c'est pas tellement à partir de combien je dirais que c'est à partir du moment où on a fait le diagnostic parce qu'il faut absolument qu'un diagnostic soit fait avant de vacciner si c'est l'ectima le diagnostic on le fait visuellement on sait que c'est de l'ectima on peut s'aider du labo mais bon si c'est staphylococque ou pastorelle il faut qu'il y ait une bactériale qui a été faite et s'il y a une bactériale qui a été faite ça veut dire qu'on a été assez enquiquiné par les mammites pour en arriver là ça veut dire que la mammite est bien installée dans l'élevage une question de Vincent ouais vas-y une question de Vincent quel est le dosage de l'ocytocine pour aider à bien vider la mamelle dont tu as parlé tout à l'heure ouais sur les présentations classiques alors j'ai pas en unité mais 1 ml 1 ml juste avant de commencer à tirer le lait 5 à 10 minutes avant et puis ça peut être matin, midi et soir d'accord une question de Sandrine si on a de la visna dans l'élevage que peut-on faire du coup si c'est des mammites à visna et bien il faut se lancer dans un plan d'éradication de toute façon le visna maïdi c'est incurable c'est incurable il n'y a pas d'antibio qui permettent donc il faut se lancer dans un plan d'éradication du visna ça veut dire ça peut être compliqué ça va passer par de la réforme à partir des animaux sérologiquement alors déjà il faut faire peut-être un état des lieux en matière de sérologie est-ce qu'il y a des animaux positifs est-ce qu'il y a des animaux négatifs quelle est la répartition sachant que la séroconversion peut mettre deux ans à se faire ça c'est important quand on veut garder des agnelles et qu'on se dit je voudrais garder des agnelles indemnes de visna on fait des prises de sang elles sont négatives est-ce qu'elles sont négatives pour de bon ou est-ce qu'elles n'ont pas encore séroconverti c'est la grande question et là c'est pas facile le visna si la prévalence dans le troupeau est très forte ça peut être même dans certains cas changer complètement le troupeau si la prévalence est moins forte on doit pouvoir arriver à faire une gestion une gestion sanitaire avec entre les positifs et les négatifs mais surtout en se basant sur les adultes pour être sûr qu'ils ont séroconverti mais c'est pas c'est pas simple donc il vaut mieux éviter de rentrer une question de Sarah pour prévenir l'apparition des mammites est-ce qu'il y a des additifs qu'on pourrait éventuellement ajouter à l'alimentation ou bien est-ce qu'il y a des matières premières à privilégier plutôt que d'autres non non j'en vois pas après on peut on peut estimer que tout ce qui renforce l'immunité et l'immunité locale de la mamelle est bon à prendre donc je vous ai parlé du sélénium de la vitamine A donc dans un élevage où le problème de mammite est récurrent être particulièrement attentif à ces deux choses parce que parce que les symptômes sont sont pas sont pas évidents quoi c'est à dire que on peut avoir un troupeau carencé en sélénium carencé en vitamine A il n'y a pas grand chose qui se passe sauf peut-être des mammites donc ça peut valoir le coup de faire des bilans des bilans oligaux sur des brebis alors pas en fin de gestation parce que c'est trop tard mais peut-être à deux mois avant avant l'agnolage on prend du sang à des brebis on fait soit un diagnostic en mélange soit un diagnostic individuel et puis on a un état des lieux de sélénium zinc cuivre iode bon c'est surtout sélénium qui est important et puis vitamine à des preuves alors après il y a des il y a des des kits d'analyse qui permettent de faire uniquement sélénium et vitamina ça dépend des labos il faut faut voir ça un peu au cas par cas mais sélénium et vitamina c'est important une question de Marion une fois un véto un véto m'a dit qu'au moment du tarissement tant que la mamelle n'est pas chaude dure rouge tendue il ne faut pas retraire la brebis qu'en pensez-vous ? oui bah oui il a raison le véto oui 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 j'en pense oui une question d'Alexis comment traiter un abcès c'est-à-dire une boule dans le pi afin qu'il n'évolue pas en mammite alors déjà si on veut le traiter si on veut l'ouvrir il faut le faire en dehors de la bergerie sur une surface facile à laver parce qu'il va y avoir du pu partout il faut bien désinfecter avant ouvrir alors largement c'est pas la peine de faire un truc une balafre de 10 cm mais il faut pas il faut pas juste le ponctionner avec une aiguille parce qu'on arrivera pas à le vider complètement et ça va toujours dégouliner du pu donc en fait il faut faire une petite ouverture de 2 à 3 cm et ce qui va bien vraiment c'est de mettre de l'eau sous pression là-dedans un abcès c'est une boule c'est une coque avec du pu dedans et le pu il faut vraiment le faire sortir sur un sol facile à nettoyer ensuite et après bien désinfecter moi quand je peux je mets de l'eau sous pression dans l'abcès pour vraiment tout faire sortir et ensuite on peut le brûler entre guillemets avec un produit iodé c'est à dire qu'on va mettre dedans de la bétadine ou de la teinture diode ou de l'alcool iodé pour vraiment brûler la coque de la coque de l'abcès mais il faut faire ça hyper proprement hyper proprement d'orientement donc au sujet de l'ectima si on n'a pas du tout du tout de symptômes sur les agneaux est-ce qu'il est possible d'en avoir uniquement sur les mamelles ou bien est-ce qu'on en a forcément sur les mamelles et sur les bouches des agneaux c'est encore difficile de donner une réponse univoque là-dessus on va en avoir sur le sur le pi des brebis alors l'ectima il a la propriété de muter très facilement très rapidement donc on peut avoir des extimas relativement bénins c'est à dire qu'il y en a sur les brebis on va avoir un ou deux agneaux qui vont en trimballer et puis et puis quelques brebis avec avec quelques mammites et puis inversement des fois le lectima ou soit que le troupeau était indemne et puis qu'on a introduit un animal qui a ramené de l'ectima donc il n'y a pas d'immunité et là ça va exploser et on va avoir des lésions d'ectima sur les mamelles en assez grand nombre et surtout une explosion sur les agneaux en fait ça va dépendre de l'historique de l'ectima dans l'élevage au bout d'un moment on a une immunité qui se crée et puis ça voilà ça on a quelques cas sporadiques comme ça La dernière question de Clélia une étude préconise d'administrer du sélénium en injectable au brebis dans le dernier mois de gestation qu'en pensez-vous ? En lien avec la mammite bien sûr oui pourquoi pas pourquoi pas sélénium alors on va apporter sélénium sélénium vitamine E en général avec des produits comme le séléphérol ça peut se faire moi j'aime bien les bolus j'aime bien les bolus qui vont apporter des oligos et qui vont apporter également du zinc de l'iode parfois un petit peu de cuivre selon les bolus mais en quantité infratoxique et qui vont améliorer également la vitalité des agneaux après la naissance bon mais l'injection ça peut se faire et ça peut être aussi un apport flash de sélénium on est sûr que la brebis l'a pris et puis dans le cas aussi où on s'est planté c'est à dire qu'on a oublié de supplémenter les brebis en sélénium et on est coincé par le temps et voilà l'injection peut être peut être intéressante dans ce cas là et bien écoutez il nous reste à vous remercier merci de votre participation donc le prochain webinaire InnoVa aura lieu le 9 juillet donc toujours de 11h à midi et il traitera cette fois-ci du pâturage des feuilles en cas de sécheresse alors vous allez me dire cette année on n'est pas dedans mais ça peut venir mais pour le moment on n'y est pas mais voilà n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse et puis merci à tous au revoir merci Laurent au revoir merci bon appétit au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?